Salut à toutes et à tous, je vais vous faire un petit tuto rapide aujourd'hui qu'on m'a demandé parce que j'ai démarré un abonnement à Shadow pour de la Simulvol, pour DCS notamment, si concernait ceux qui sont intéressés par Flight Simulator, sur comment faire marcher Tracker, parce qu'il y a une époque quand on branchait un Tracker avec Shadow ça ne marchait pas, il y a un an j'ai réessayé ça fonctionnait très bien et là je viens de réactiver mon Shadow et ça ne marche plus, donc vous pouvez essayer sur la Shadow Ghost, ça ne marchera, il sera détecté mais ça va être un véritable powerpoint, le tracking est dégueulasse, ça ne suit pas On essaye depuis le PC, donc depuis votre PC local je vous installe l'appli Shadow, à ce moment là le Tracker est juste, alors pas du tout reconnu et pour le coup vous pouvez pas vous fier au service client de Shadow parce que Shadow c'est peut-être des techos mais il n'y a pas de Simmer chez eux, personne n'utilise un Tracker ils peuvent pas vous dire pourquoi, juste qu'ils travaillent sur la question, voilà, qui est un peu la réponse qu'on m'avait fait aussi il y a quelques temps, bien plus longtemps quand ça ne marchait pas, ils travaillaient sur la question Bref, il y a moyen de faire fonctionner un Tracker avec Shadow mais là il y a quelques petites étapes Il va d'abord vous falloir installer un programme, un VPN qui est celui-ci, Zero Tier 1 Donc là il est actif, Zero Tier 1 du côté de mon PC local et il est aussi dans la barre des tâches de mon Shadow C'est lui, coucou, le voilà Vous installez ce programme de chaque côté, vous veillez bien Donc moi c'est ce que, la procédure, je vais vous mettre les liens, tous les liens je vais vous les mettre dans la description de la vidéo Dans la procédure, moi ce qui m'avait manqué c'est que j'ai pas fait gaffe à quelque chose C'est qu'il faut, déjà pour télécharger, il faut vous enregistrer sur le site de Zero Tier Créer un compte, donc vous récupérez le programme Et quand vous avez fait ça, il faut bien penser, quand vous créez votre VPN, qui est gratuit Donc vous lui donnez un nom, etc. Il faut bien penser à aller sur votre page du VPN et ici à autoriser les deux ordinateurs Moi j'avais oublié de le faire, de cocher les cases d'authentification Donc forcément ça ne marchait pas Donc vous autorisez les deux ordinateurs et à ce moment là, quand ils sont autorisés Vous avez, si vous faites Show Network, vous avez le status OK Donc il n'y a pas de soucis, c'est que là c'est connecté Si vous n'avez pas OK ici, c'est que vous n'avez probablement pas autorisé les deux ordinateurs Enfin du moins celui qui apparaîtra sans OK, c'est qu'il n'a pas été autorisé Donc là moi je les ai appelés très simples, PC local, mon Shadow Donc le HostTrackier et le ClientTrackier C'est comme ça, c'est plus facile pour les retrouver Quand vous avez installé ce programme à la fois sur votre PC local et sur votre Shadow Que vous avez sur l'interface autorisé les deux PC Il n'y a plus de soucis, au démarrage de votre PC local et au démarrage de votre Shadow ZeroCare va se lancer automatiquement Vous n'aurez pas à le démarrer à chaque ouverture de session Il démarrera automatiquement Donc ça c'est pas un problème Et il va vous falloir un deuxième programme Un deuxième programme qui est VirtualHear VirtualHear vous allez avoir besoin de la version serveur sur votre PC local Donc vous installez la version serveur, vous la lancez Vous allez avoir ce message Donc USB server is running Donc ça veut dire que là Vous partagez vos périphériques USB A travers donc le VPN Sur votre Shadow Vous allez installer le VirtualHear Client Donc à ce moment là Là je ne l'ai pas Si je l'ai lancé Hop je vous le montre Show VirtualHear Client Il va voir vos périphériques USB Gratuitement Vous avez le droit de router un périphérique USB Sinon la licence c'est 49€ Ce qui est un peu chez ROS Mais là on s'en fout Ce qui vous intéressait C'était de router uniquement le Tracker Donc vous allez prendre votre Tracker Et vous allez mettre Auto-Use Device Ce qui fait qu'à chaque fois Que vous lancerez le VirtualHear Client Votre Tracker se connectera Pour qu'il se connecte Il faut bien entendu que sur votre PC local L'appli Tracker ne soit pas ouverte Sinon si l'appli Tracker est ouverte sur votre PC local C'est votre PC local qui se servira du Tracker Et vous ne le verrez absolument pas Donc dans le Shadow Quand vous allez lancer Donc VirtualHear Client Il va trouver ça Et après il va se connecter Donc automatiquement Quand vous l'aurez choisi Par contre autant Le Tier 1 Le VPN va se lancer Tout seul au démarrage Là vous vous faites un petit raccourci Ce que j'ai fait Un petit raccourci sur le bureau Sur chaque bureau Pour pouvoir lancer Quand j'en ai envie Le client Et donc je vais vous montrer Comme quoi ça marche Ah bah Another instance is running C'est que j'avais déjà anticipé Hop Comme ça vous avez mon merveilleux accent franglais Et vous voyez bien que le Tracker est ici Détecté Et fonctionnel D'ailleurs je vais vous brancher Mon Track Clip Pour vous montrer J'aurais dû anticiper Hop J'attrape Le bousin Et je vais brancher Mon Track Clip Pour vous montrer que Bah ça Ça traque Alors hop Attendez On va repasser Repasser Shooting Caméra On relance Et voilà J'ai le tracking Qui se fait bien Alors je suis pas pile dans l'axe J'ai pas mis le tracker Sur ma casquette Sur mon casque pardon Je le tiens à la main Donc ça explique que C'est pas tip top Parce que je suis pas bien en face Mais le suivi est existant Et fonctionne Et donc dans DCS Dans Flight Sim Vous aurez ensuite Aucun soucis Donc si vous le placez correctement Comme Ce qui est pas le cas De ce que je viens de faire Mais vous le placez correctement Le suivi fonctionnera Et donc le track R Est parfaitement détecté Et avec ça Vous avez un track R Qui fonctionne dans Shadow Voilà L'astuce est toute bête Mais est efficace Et sur ce Je vous rappelle Donc je vous mets Les liens dans la description De la vidéo Et puis je vous dis A très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501